et salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur life after et aujourd'hui on va parler de l'argent dans le jeu c'est vraiment le nerf de la guerre quand même à ce niveau là c'est l'argent donc il y en a qui arrivent à gérer pas mal et il y en a d'autres qui sont qui sont un peu plus en pls à ce niveau là donc quand on parle de l'argent on parle de quoi parce que bien sûr il ya plusieurs monnaie sur le jeu vous imaginez bien et en priorité il va y avoir les dollars donc les dollars c'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre de monter vos aptitudes ça va aussi vous permettre d'acheter certaines choses chez les marchands que ça soit à 101 ou dans votre camp mais surtout 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 les aptitudes et les aptitudes il faut savoir qu'au début ça va mais qu'après ça commence quand même à piquer comme vous pouvez le voir là par exemple c'est 15600 par exemple 11000 et encore là ça va 17000 mais si maintenant vous allez voir votre profession certifiée on est tout de suite à 31200 l'amélioration voilà donc vous imaginez bien que les dollars c'est quand même important donc pour les dollars il ya plusieurs façons d'en avoir les missions bien évidemment les missions voilà vous faites les missions forêt d'automne gré fort au plateau enneigé vous allez avoir des dollars vous pouvez aussi aller parler au pnj faire les missions spéciales au pnj avec les objets spéciaux que vous avez ici voilà les objets spéciaux de pnj donc les pnj vont vont spawn un moment un moment précis sur la map un endroit aléatoire mais le moment est aléatoire aussi mais il sera un endroit précis ça sera entre telle et telle heure et il faudra aller lui ramener cet objet parce que vous avez un objet qui l'intéresse machin il va vous donner mille dollars il va voilà mais après à côté de ça vous avez aussi la possibilité de prendre des objets et de les vendre parce que ça rapporte de l'argent comme par exemple les 100 infectés on les sont infectés ces 100 dollars l'unité donc quand vous avez des paquets 20 des stacks de 20 ça va vous donner 2000 dollars par stack donc vous voyez là 2000 4000 et 6000 mais il n'y a pas que ça il ya aussi ce que vous voyez ici donc les certificats de bûcheron certificats de santé les clés rouillées et les caches de devise du vieux monde alors ça c'est des choses que vous allez pouvoir avoir dans votre clan dans votre clan il y a des maisons où il y a des pnj hostile dedans et en les tuant vous allez pouvoir looter ou même en tuant les zombies sur votre camp quand vous vous baladez vous allez pouvoir looter ces choses et ces choses comme vous le voyez ils sont vendables c'est que 50 dollars l'unité mais je veux dire ça fait toujours 50 dollars quand vous les accumulez voilà ça ça fait 600 450 300 et 800 voilà donc ça c'est toujours bon à prendre c'est on crache pas dessus même si c'est que 2000 voilà si on peut les avoir on les prend et voilà ensuite au niveau des autres monnaies vous avez les lingots donc les lingots c'est quelque chose c'est quelque chose plus ou moins d'important oui et non c'est pas forcément c'est pas pas forcément besoin d'en avoir beaucoup à part si vous voulez acheter des choses que vous n'avez pas donc avec ça vous pouvez aller vous pouvez aller au marché et acheter acheter des ressources que vous n'avez pas des armes des armures tout ça tout ça on va par exemple on va aller au forum voilà vous pouvez acheter des branches vous pouvez acheter toutes sortes de choses si maintenant vous voulez pas aller les looter ou que vous n'avez pas le temps vous avez un craft vite fait à faire à tous toutes et toutes ces ventes tous ces achats se font via des lingots voilà les fonctionnels tout ce qui est vice et à des choses plus chères que d'autres voilà comme par exemple le revêtement en polymère vous voyez que 12 c'est 67004 c'est 22000 c'est exorbitant mais voilà ça fait c'est c'est le marché c'est comme ça ça vous permet de vous fournir au marché c'est plutôt plutôt cool mais c'est pas indispensable parce que vous pouvez looter toutes ces choses là à la limite donc voilà qu'est ce qu'on a d'autre en monnaie en monnaie on a après les crédits les crédits qui sont achetables bien sûr avec de l'argent réel bien évidemment qui vont vous permettre d'acheter des packs voilà vous pouvez acheter des différentes choses des space maker des paniers de lisse des roses des matériaux mécaniques il ya aussi des packs des packs comme le pack de toutous le pack meubles l'aquarium et vous avez des trucs journalier aussi là par exemple vous pouvez acheter du polymère à 2000 lingots ça c'est quand je serai 25 bien sûr faire 25 pour acheter des polymères vous pouvez acheter aussi des fragments voilà là c'est au niveau des monnaies voilà c'est c'est les monnaies les monnaies à proprement parler après ce qu'on peut rentrer aussi dedans c'est les points pour monter les aptitudes donc les points de compétences vous voyez vous pouvez en acheter aussi je sais pas si on peut considérer ça comme une monnaie mais ça se dépense aussi donc pour les aptitudes voilà il vous faut des dollars et des points de compétences appareils que vous allez gagner dans l'émission dans l'émission dans les dans la forêt d'engrais forts etc qui qui peut être enfin qui est qui est intéressant pour monter vos vos aptitudes après pour les lingots il ya toujours la possibilité de vendre des choses au marché pas que d'acheter mais de vendre aussi et si vous avez besoin de dollars donc vous pouvez si vous utilisez pas forcément vos lingots que vous faites pas mal de ventes imaginons vous pouvez toujours échanger des lingots contre des dollars donc un lingot un dollar voilà c'est pas énorme mais si vous avez besoin de l'art il ya toujours cette possibilité là voilà les amis si vous avez d'autres questions et bah n'hésitez pas à les poser en commentaire n'oubliez pas le petit pouce bleu et comme d'habitude vous pouvez me rejoindre sur mon discord dans la description ou sur ma chaîne twitch allez à la prochaine ciao